Bonjour et bienvenue dans SOAT. Au programme de cette émission, nous allons commencer par des sculptures qui ont l'apparence de la fragilité et des aquarelles minimalistes. Regardez. Ça fait plus de dix ans que je travaille exclusivement à l'aquarelle. J'obtiens des limites décidées volontairement en utilisant des feuilles de papier que je pose comme un pochoir ou bien c'est la couleur qui va dessiner sa propre limite dans une coulure, dans un déplacement, lorsque j'incline le support et je fais faire une trajectoire à la couleur. Je vais créer des conditions d'expérimentation qui invitent l'aléatoire mais je fais toujours des choix. Je sélectionne des aquarelles où le hasard a bien fait son travail et souvent je dois adapter la situation d'expérimentation en fonction des premiers résultats. Un premier essai va me montrer que, effectivement, cette idée de la coulure qui va se refermer sur elle-même fonctionne bien. Mais pour l'obtenir techniquement, je vais devoir recommencer très 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 souvent. Donc, il y a un élément aléatoire mais il y a aussi le désir d'avoir une certaine maîtrise du processus. Il y a des types d'aquarelles où la couleur fait son dessin librement et j'ai simplement la possibilité de dire à la fin, ce dessin me plaît ou il ne me plaît pas. Je m'appelle Willi Sieber, je suis venu de Sud-deutschland, j'ai studié de Bildhauerei et je suis aujourd'hui en train de galerien de galerien. Je pourrais essayer, de diverses outils une magie afin de faire des outils de galerien. Je vais essayer aussi de faire des outils et des outils. Je vais essayer de faire des four milleètres de stahls, les coulures ne lèvent pas, C'est une expérience, cela en une formale sculture. Je travaille avec tous les matériaux. Avec du bois, je suis devenu le plus le plus le plus de l'amnage. Avec du bois, 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 avec des matériaux. Et avec des matériaux, je vais essayer de faire émerge, ce qui est un typique.